salut les amis il est fou oui alors on a décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui pour ré expliquer un peu ce que c'était que le tour de france gourmand et puis vous donner un peu l'itinéraire qu'on va qu'on va faire pendant ce tour de france parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'entre la la théorie et la pratique il y avait quelques bugs quand même c'est un peu pas compliqué mais un peu plus difficile à organiser que on pensait en fait quand les vidéos sortent nous eh bien on n'est plus au même endroit donc vous vous m'envoyez des messages en disant et je suis là j'habite là je suis pas loin viens me voir mais je suis déjà moi je suis déjà parti donc et puis et puis il y a aussi des impondérables comme là on devait aller au havre et puis la pauvre l'abonnée je sais pas elle a un petit souci de famille et du coup elle peut plus nous recevoir donc du coup on devait monter au havre donc je sais pas si on va y aller on va réfléchir à ça et puis après on va essayer du coup de vous montrer aujourd'hui l'itinéraire qu'on va faire et puis si vous voulez participer à ce voyage par rapport à l'itinéraire vous nous envoyer un mail ou un message sur topote et potager sur la chaîne pour nous dire voilà j'habite tel endroit tu vas bientôt y arriver et on s'organise comme ça d'accord du coup thierry tu vas nous montrer un peu ce qu'on confère comme voyage alors on va dire où on est là on est dans des gorges à truyn au dessus d'argentan et donc on était là chez rébeca il ya quelques sénières chez rébeca la première abonnée avec donc voilà de l'argentan on remonte sur classique est ici c'est un très très joli village mais on vous garde tout le motis surprise donc de là on devait remonter sur le havre petit impondérable mais c'est pas grave donc on va remonter sur fait quand donc dans leur attente parce qu'entre nous on a une abonnée qui nous a recontacté oui c'est vrai oui on est un peu perdu là on est pas là on retourne sur à côté d'argentan voilà donc dans un tout petit village ouais on fait beaucoup de kilomètres mais c'est pas grave de toute manière c'est très plaisant maintenant donc on était sur argentan on remonte sur cressier on redescend dans le secteur d'argentan du secteur d'argentan on remonte sur fait quand fait quand on y sera quand j'ai fait des jeux de mots j'en sais rien moi j'en sais rien je sais pas je sais pas dans quelques jours qu'on va dire cinq six jours la semaine prochaine la semaine prochaine de fait qu'on à un canton à berg plage donc ça je voulais absolument voir donc on y va de berg donc là on va sur a raté moi j'ai retourné les brochettes là parce qu'il y a le barbecue qui cuit en même temps ah oui ça c'est important alors à race charles ville-mézières c'est à peu près le passage qu'on va prendre on descend sur nancy sur nancy de nancy on va remonter sur strasbourg on a une petite étape des à verdun je trouve plus sur la carte mais on va à verdun on va à strasbourg lorraine verdun oui on va à verdun c'est là voilà donc charles ville on va à verdun verdun on remonte on descend pardon sur nancy nancy on va sur strasbourg strasbourg on descend puisque on va sur évian voilà donc ça c'est ça d'ici 10 à 13 jours du moment que vous allez voir cette vidéo on va arriver sur strasbourg donc si vous avez envie de nous rencontrer et que l'on s'organise donc vous savez que la semaine prochaine on est sur fécamp donc ce sera aux alentours du 21 22 23 sur berg berg thierry on dit berg taberque alors avec deux excuses d'art mais excuse parce que notre famille est originaire de saint omer dans la grande grande origine et de très très longue date donc je vais pas m'amuser à les critiquer des gens qui sont à l'origine de notre glorieuse famille comme on dit bon donc bref et on redescend voilà tranquillement sur strasbourg on va traverser la france donc on a entre aujourd'hui qu'on filme et le moment où on sera à strasbourg on a 13 jours mais n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on peut s'organiser on est très malléable si on ne passe pas sur un son on va sûrement si on peut remonter sur metz enfin on il faut qu'on fasse le tour on va pas descendre à lyon pour remonter mais mais c'est vrai que et on va aussi s'excuser pour tous ceux qui habitent dans le centre et qui nous envoyer des messages on n'ira pas dans le centre de la france parce qu'en trois mois c'est impossible par contre ma foi si ça se passe bien on s'interdit pas de faire un tour et rick tu nous reprête un véhicule pour faire le pop-up tour dans toutes les régions non mais voilà quoi et a fait le tour non 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 parce que donc dans 13 jours à peu près on sera de la lecture de la vidéo on sera sur strasbourg on va redescendre tranquillement parce qu'on doit aller ici juste au bord de on va rentrer en suisse mais juste au bord de la rentrée du lac l'aimant oui on n'est pas loin mais donc on n'est vraiment pas très très loin on est qui nous attend là on redescend sur grenoble etc on va à turin on revient on va voir si on redescend par la côte d'azur directement parce que la turin quand même là on a une abonnée qui vraiment nous attend qui est alors c'est pas la france turin ce sont les français qui nous attendent voilà la turin voilà mais on s'est dit allez on fait une petite un cartade et on passe la frontière et on va jusqu'à turin ensuite on descend sur la côte d'azur on va y passer parce que on va pas faire le bord de mer parce que la côte d'azur c'est pas forcément en plein été en plein les camping-cars sont pas trop trop bienvenue mais dans tous les cas on remonte sur les gorges du verdon on remonte sur gaffe on remonte dans les dans le auvard dans les alpes de haute provence on passe par là après redescend sur la côte du coup du côté de marseille parce qu'on a des rendez-vous à que je les peins savez où il annonce à vous savez peut-être pas mais à que je les peins et un super parc d'attractions qui s'appelle oui ah non pas du tout c'est un truc de cow-boy quand ça va revenir au quai coral voilà donc on a rendez vous à que je les peins de que je les peins on va remonter sur avignon on commence à voir des rendez vous sur montpellier et alors là après vous allez nous avouer pendant au moins 15 jours à trois semaines on a énormément énormément de rendez vous et les gens du sud-ouest ça c'est parce que donc on va sur le sud-ouest toulouse au sud albi on va au sud albi on va à saint pierre de gilles exactement pour ceux qui connaissent on lourdes on va en dessous de lourdes on attendu à dac on est attendu à dac on va quand même se payer le luxe d'aller jusqu'à biarritz bayonne parce que là quand même quand on est là et après il ya la remontée tranquille jusqu'à nantes et puis évidemment la fin de notre parcours donc on a évité la bretagne sciemment alors les bretons j'ai une session spéciale de transport de voyage pas pas de tours spéciale bretagne alors là et puis en plus ça ça me tient à coeur donc si vous regardez on est parti de nantes on est parti on est parti à côté de cornic on est remonté chez nous parce qu'il fallait charger le camion on est redescendu sur nantes parce qu'on avait un problème de voiture à laissé on est remonté sur rennes on est remonté sur saint malo on est remonté bon saint michel on a fait tout le tour de la normandie on remonte jusqu'à berck de berck on descend sur strasbourg on redescend sur le lac aimant les turins est ce qu'on revient sur grenoble où est-ce qu'on descend je pense que connaissant les routes partie de nantes je pense qu'on va descendre sur turin est passé la côte d'azur par l'autoroute tant pis on va surtaxer par le le péage le plus cher de france c'est le péage de la frontière italienne jusqu'à aix en provence alors là vous pouvez y aller au kilomètre c'est presque un euro mais si on tient mais la côte d'azur c'est vraiment c'est la riviera pour les retraités de toute l'europe donc on leur laisse la place et donc faire et donc voilà et puis vous voyez on va continuer on aura fait en fin de compte tout le tour de la france par les mers et par la côte et ça c'est quelque chose qui nous tient à coeur donc en plus ça va nous permettre d'établir plein plein de choses et puis alors pour toutes les personnes qui sont partout en france sauf à paris parce que ça c'est trop compliqué d'aller avec un camping-car sur paris puis il n'y a pas trop d'intérêt peut-être qu'on organisera quelque chose d'autre on verra un micro tour pour le centre microtour pour le sens on a des gens qui nous ont appelé vers limoges nous a appelé vers aurillac vers périgueux dans le berry partout quoi ouais on peut pas faire tout ça parce que on s'aperçoit que déjà là en ayant fait ce qu'on est on est à peu près à 1000 km ouais donc on sait pertinemment qu'on va avoir fait trois mille cinq à quatre mille kilomètres on peut pas faire plus parce qu'il faut le temps autant et puis il faut aussi qu'on prenne le temps de voir les gens parce que chez rébecca et hervé le couple qui nous ont reçu rester une journée et demie enfin une nuit sur place mais c'est on pouvait pas faire moins puisque alors qu'il faut expliquer aussi c'est qu'en fait nous on est autonome on dort dans notre propre car on vit notre vie voilà quand on vient vous voir si vous souhaitez nous rencontrer on vous demande juste si vous pouvez nous trouver un petit emplacement quelque chose que vous avez vous chez vous une grande cour c'est super comme chez rébecca mais sinon un voisin qui peut on peut stationner ce pop-up car et puis après ben voilà si vous voulez nous rencontrer n'hésitez pas quoi contactez nous contactez nous et on sera un grand plaisir de venir à votre rencontre cuisiner avec vous parce que c'est quand même le but du voyage c'est faire la cuisine ensemble la cuisine de vos régions la cuisine de votre famille ah oui ça c'est non non c'est à moi on va manger maintenant ce qu'on peut dire aussi c'est que avec le pop-up car là on est dans un petit coin hyper mignon un petit point petit parking au bord d'une forêt tranquille il n'y a aucune voiture qui passe et nous avec le camion on arrive à trouver des endroits pour se stationner pour dormir la nuit vraiment géniaux alors on s'éloigne des routes on donne la peine on ne voulait visiter falaise ce qu'on va faire demain matin mais on quand on est arrivé à falaise il y avait un parking dans le centre-ville sous le château c'est bien déjà il y avait du monde et puis en plus on n'a pas du tout envie de se retrouver dans la ville on a on a fait quoi 15 17 km alors celle il faut les faire dans la campagne et on se retrouve là dans un petit coin de paradis on n'a pas de bruit si on entendait les vaches et les moutons ce matin mais ça et puis les oiseaux il y a un rouge gorge je sais pas pourquoi il nous a embêté à 7 heures du matin il était à côté du camping-car il est venu nous faire une sonate et on s'est réveillé avec le chant du rouge gorge alors ça c'est plutôt sympa et on faut pas hésiter quoi à s'enfoncer un peu dans les campagnes n'hésitez pas allez dans la campagne enfoncez-vous nous avec le pop-up car on est un peu limité quoique on peut stationner dans un endroit comme on vous l'a déjà dit grâce aux vérins ou d'autres n'iront pas mais si vous avez un van ou un petit camping-car vous pouvez mais vous éclatez être seul au monde dans la nature c'est encore possible dans notre pays c'est important il ya deux jours on est à cabourg on s'est garé à 150 mètres de la rue principale commerciale il y avait un terre plein où il y avait d'autres voitures carrées on s'est garé on était à 150 mètres de la rue principale au bout évidemment cendrine voulait absolument voir le tour de mythique oui le grand hôtel du cabourg et la plage je voulais la plage j'avais jamais été mais on était à 150 mètres donc je veux dire on a quand même un truc qui fait neuf mètres de long et on se gare on se gare facilement jusqu'à maintenant on n'a pas eu de problème non il ya des interdictions il ya des inconvénients il faut pas prendre certains passages on évite de se planter dans des coins trop serrés mais on passe partout et on a accès partout donc le camping-car américain il faut pas dire ah non 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 c'est pas possible tu vas te planter tu vas galérer jusqu'à maintenant on a que 15 jours d'expérience même pas 10 jours 10 jours ça fait dix nuits ça fait dix nuits qu'on dort au calme tranquille et on n'a pas eu alors oui à un moment ou un autre on va sûrement être obligé de se barrer quelque part ailleurs mais on n'est pas on va pas dans les endroits interdits c'est autorisé on va manger ouais je crois bon bah on fait des gros bisous j'espère que cet itinéraire va vous permettre de comprendre un peu mieux où on va et comment on fonctionne n'hésitez pas on vous l'a déjà dit envoyez nous un message ou un mail comme vous voulez ou un petit sms je sais pas enfin sur instagram aussi on est sur instagram tous les jours et puis et puis voilà et puis peut-être à bientôt alors on dit ça comme ça à très vite ouais 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 et puis nous on continue l'aventure merci à bientôt